Oui parce que manifestement, manifestement, juste un instant, là je vais quand même remettre un peu, je vais remettre le pendule à l'heure un petit peu. Monsieur, non je vais le remettre sans difficulté. Monsieur nous explique avec sa peau blanche et son visage d'européen qu'il n'a pas eu de problème à s'intégrer. Évidemment quand on a une peau bronzée et une tête d'arabe et un nom d'arabe et un nom de noir, c'est plus compliqué. C'est facile ça. Non c'est pas facile, c'est la réalité. Mais quand on ne connaît pas... C'est toujours la faute des autres. Non, 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 c'est de la... Vous remettez votre faute. Vous remettez jamais en question. Bon, je peux parler de la merde. Allez-y, pardon, excusez-moi. On peut parler ? Juste un instant. Donc je vais clarifier la situation. Moi j'ai toujours vécu dans des cités, d'accord ? Travail alors que j'ai des diplômes. Jamais. Mon nom, mon prénom c'est Griller, on ne veut pas de vous. La ville dans laquelle on vit, on ne veut pas de vous. L'origine était qu'on ne veut pas de vous. Alors le baratin de dire que ce n'est pas de la faute, moi je suis des années 80. Dans les années 80, les Arabes des années 80, ils voulaient s'intégrer. La marche pour l'égalité, c'était les 40 ans. Et bien qu'est-ce qu'ils ont fait ? On nous a exclus, d'accord ? Maintenant, vous pensez-vous, avec votre tête de Blanche-Neige, que nous, ça peut passer. Ça n'a rien à voir, il y a deux mondes différents. Parce que l'employeur qui a des réflexes racistes, il va dire quoi ? Ce gars-là a une cité, donc il est incompétent, donc il est violent, donc il est voleur, donc il est faux. Donc pardonnez-moi, c'est bien à cause du fait que les employeurs n'embauchent personne ici, que ça pue la pisse et qu'il y a des trafics de drogue à tous les étages. La dégradation sociale. C'est à cause des employeurs, probablement. Je peux parler ou vous allez continuer à parler tout seul ? J'ai le droit de vous répondre aussi. Non, vous avez parlé pendant 5 minutes. Vous avez dit tellement de bêtises que je vais corriger un peu. Les employeurs ne veulent pas nous. C'est vrai qu'on ne soit pas d'accord. Je souffre que quelqu'un ne m'écoute pas. Vous me laissez finir. Je vous laissez dire un tunnel de bêtises, on va y aller. Donc les employeurs ne veulent pas des gens de cités, pourquoi ? Parce qu'il y a des préconçus, il y a des réflexes racistes. Ensuite, deuxième chose, il faut être très clair sur un point. Quand on ne vit pas ici, vous n'y avez jamais vécu ? Non, jamais. Non, pas de pipeau. On parle avec les jeunes. Quand on est blanc... Je sais que ça sort de votre logiciel. Quand on est blanc, on a forcément vécu dans les quartieries chez le 16ème arroncement. La couleur ! C'est tout. La couleur ! C'est vous qui en parlez depuis tout à l'heure. Vous m'avez traité de Blanche-Neige. C'est incroyable. Vous avez vu une incohérence. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Je finis mon propos parce que vous avez du mal à l'écouter. Ça se voit, vous êtes vraiment bloqués. Le dogmatisme est là. Vous avez dit 5 minutes de bêtises tout à l'heure. Allez-y. On avance et on essaie de donner des arguments plutôt que de s'insulter. La question sociale, quand les gens ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas s'intégrer. Ils ne trouvent pas de logement. Ils ne peuvent pas se marier. Il n'y a rien. Au bout d'un moment, je mets la place ici, les gars-là. Qui en ont marre d'être vus comme des animaux ? Parce qu'on vient ici comme si c'était des animaux. Alors que c'est des êtres humains, il faut le rappeler. Juste comme ça. Donc le traitement d'exclusion systémique qui est mis en place de façon déguisée, parce qu'on ne veut pas le reconnaître, ce traitement-là conduit à de la violence. C'est normal parce que les gens se disent « Attends, il y a un problème. Je suis français, mais on ne veut pas de moi. Ma tête pose problème. Mon origine pose problème. La rabaya pose problème. C'est ça, le discours. Et vous, vous dites quoi ? Non, on peut y arriver parce qu'on travaille. Moi, j'ai réussi. C'est une blague. Vous changez de tête. Changez de nom. Envoyez un CV avec Mohamed. On verra si vous allez trouver du travail. C'est bon, je peux répondre ? Allez. Moi, je vous dis, et après, vous pouvez rester dans votre tunnel autant que vous voulez. À la fin, le réel vous donne tort. La banlieue, et la banlieue, contrairement à ce que vous pensez, ce que tout le monde dit depuis tout à l'heure, moi, je la connais, j'y ai vécu, et ma mère a dû fuir cette banlieue-là, donc je l'ai connue. Elle n'est pas du tout l'enfant pauvre de la République. Elle est en réalité, même sans doute, vous savez quoi ? Je vais choquer. Je dirais même qu'elle est dans une certaine mesure, alors évidemment, ce n'est pas la panacée de vivre ici, je ne vous dis pas, ce n'est évidemment pas la panacée, mais vu l'argent qui a été déversé, vu les plans qui ont été faits, alors qu'on n'a rien fait pour la ruralité, c'est des enfants pourri gâtés de la République. Et quand ça ne va pas, ils crament tout. Et quand ça ne va pas, ils crament tout. Et quand il y a une espèce de désaccord avec ce qui peut se passer, ou une contrariété, et bien on a des émeutes. Je suis désolé, vous allez dans le Larzac, vous allez à Saint-Georges-en-Cousan, dans le Massif Central, je peux vous assurer que quand il y a des problèmes, et il n'y a pas de service public. Je peux répondre à ça ? L'injection de sommes faramineuses était faite sur le plan de Borloo pour faire du riz polin, pour casser les tours et mettre des plus petites. Par contre, la question sociale n'était pas réglée. Il aurait fallu faire travailler les jeunes dans ces tours pour qu'ils fassent le riz polin. Non, 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 pas de baratin, c'est les entreprises de l'extérieur qui bossaient, c'est les Bouygues, c'est les FH, il faut arrêter de raconter les craques. Maintenant, les jeunes qui sont là et qui n'ont pas d'avenir, parce qu'ils se savent condamnés. Parce qu'ils ne veulent pas la drogue ? Non, 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 la drogue, ça c'est un cliché grossier. C'est un cliché grossier. Ah bah oui, au cinquième, c'est un cliché grossier. C'est un cliché grossier. Il ne peut pas écouter, c'est difficile. Ils font du 12, 14 ans par jour. Ça, vous ne le savez pas, vous n'y êtes pas. Ensuite, je ne dis pas, j'ai vécu dans un banlieu, il faut y vivre aujourd'hui. Moi, je vis dans 93, je connais très bien la musique. Mais je suis chef d'entreprise, d'hommage pour vous, vous êtes employé, ça fait un petit peu de différence. Pourquoi je suis chef d'entreprise ? Pourquoi je suis chef d'entreprise ? Vous êtes employé, vous êtes prof, donc employé. Pourquoi je suis chef d'entreprise ? Pourquoi je suis chef d'entreprise ? Simplement parce que j'ai choisi mon entreprise, on ne voulait pas de moi au travail. Donc la différence entre vous et moi, c'est que moi, je connais le réel et vous, vous le mythifiez. 250 milliards de banlieues, c'est une blague. Alors, on va arrêter là parce qu'on a encore...